Regarde, regarde, on prend Dagathe, donc tu joues le Brahma au Q-Core et Double-Core en mêlée. Bon, le Dagathe que j'ai le plus joué, je pense, c'est celui-là avec Elmin de Grendel sur le premier pouvoir. Tu peux aussi jouer Rhino sur le premier pouvoir, c'est toi qui vois, ou si t'as besoin d'un strip armure, j'ai fait une version avec Styanax, je sais plus ce qu'il y avait ici, j'ai fait une version avec Styanax, il me manque de la puissance, le build avec Styanax ça rendrait comme ça, il me manque un enroulat de paradis lié, bon c'est à peu près ça. Alors, Diopha, il faut bien que tu regardes le stream, d'accord ? Donc en fait, moi les copains, tous ceux qui veulent jouer la Dagathe, moi si vous voulez, je vais mettre pour la survivabilité, j'utilise le Vazarin, ok ? Donc je vais combiner et le Vazarin et Roulade Parade, d'accord ? Donc je vous fais une petite démonstration, je vais juste modifier ça ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On pourrait mettre Fury je pense, oui c'est pas mal. Je vais vérifier mes builds, je vais jouer ça en even pour que tu puisses bien comprendre. Cadence, ici, Loculcorps, à la place du Cri de Chance. Ah bon, c'est à la place du Cri de Chance les gars, je peux pas changer la polarité. Je vais prendre la version Grindel. Et les doubles corps, on va faire une version virale. Virale toute mission. On va pas mettre, bon je vais laisser l'antifaction mais on n'est pas obligé. Et là, j'ai la glace ici, d'accord ? Donc celui qui veut reproduire le build, il met la glace, d'accord ? Ok, bon je vais déjà montrer la base des bases, les copains, avec ce setup de Dagat. On va aller ici. Donc déjà les gars, la survivabilité, où vous jouez comme moi, c'est-à-dire que vous profitez du Vazarin pour assurer votre survivabilité, où vous allez charger en vitalité, adaptation et compagnie. Arcane Guardian, vitalité, adaptation. Et ce sera à vos risques et périls. Je récupère mon arme qui m'a volé. Donc j'attends que de perdre l'invisibilité. Donc je vous montre la base des bases, les copains, ok ? Il ne reste que quelques secondes. Voilà. Donc vous voyez là, ils vont me tirer dessus. Les ennemis vont me tirer dessus. Voilà, ils m'enlèvent mon shield. Et en fait, je me mets un coup de Vazarin, comme ça. Et ça me permet de pouvoir survivre. Donc je peux me balader autour des ennemis sans problème. Étant donné que très régulièrement, je vais relancer mon Vazarin. D'accord ? Donc où vous jouez ça, où vous devez charger en défensif. Mais si vous chargez en défensif, vous allez perdre en efficacité de vos pouvoirs. Ok ? Donc il faut jouer adaptation, Guardian, peut-être même jouer Grace, jouer tout un tas de conneries pour pouvoir survivre. Là, je fais une petite roulade. Pareil, j'ai l'immortalité. Je peux survivre 107 ans comme ça. Donc quand on joue Dagathe, les copains... Alors là, par exemple, j'ai l'elmint de Grendel. Premier truc que je fais, c'est que je lance mon pouvoir de Grendel qui va me permettre l'énergie que je vais accumuler. Elle va me rapporter bien plus. Et je vais mettre le troisième pouvoir, d'accord ? Le troisième pouvoir qui va être actif, qui va augmenter considérablement mes crites damage. Et là, je vais tirer sur les ennemis. Alors les premiers kills, les copains, ils ne bénéficient pas des combos de l'arme. Donc du coup, ils sont assez difficiles. Mais les suivants, les gars, c'est du one-shot. Ok ? Là, juste en maintenant, Grendel est le troisième pouvoir. C'est du one-shot, les gars. Ok ? On one-shot tous les mobs avec... Là, il veut jouer Brahma. Donc je montre le Brahma, les copains. Voilà. Et là, normalement, vu que tu consommes une flèche pour tuer 15 ennemis, il y en a au moins un qui va lâcher des munitions. Et ce mob qui te lâche des munitions, en fait, il fait que... tu n'auras jamais de soucis de munitions. Ok ? Donc ça, c'est la base. Après, tu jouais... Tu jouais le mode, l'arme, l'occu-corps. Là, c'est pareil. Tu vois, juste le premier kill, le temps de monter les combos qui va être difficile. Et après, l'arme, elle est lancée. Et là, je ne me pose plus de questions. Tu vois ? Et en fait, le bonus de crit damage qu'on va avoir aussi avec le troisième pouvoir de Dagathe est vraiment excellent pour ça. Alors là, ce qui va changer prochainement, les potes, avec la prochaine mage, c'est qu'en fait, quand je vais tirer sur un ennemi comme là, je vais directement lui mettre la tribulation. Et en lui mettant directement la tribulation, je vais directement bénéficier du bonus de crit damage qui est doublé. Voilà. Donc c'est très très bien. Et de plus, là, la tribulation, quand je veux la mettre, je suis obligé de faire mon deuxième pouvoir. D'accord ? Donc là, eux, ils ont la tribulation sur la tête. Ok ? Et là, à ce moment-là, je peux mettre mon quatrième pouvoir et ça peut leur strip l'armure. Bon, là, ils ne sont pas assez forts pour pouvoir tenir le coup. Mais là, je leur mets la tribulation. Quand vous faites le 2 et le 4, les copains, il n'y a aucun mob qui survit à ça. Ok ? C'est vraiment... Dagathe est vraiment balèze, les potes. Ok ? Donc là, je mets mon Grendel. Je mets mon 2. Je mets la tribulation. Je mets le 4. Et tout le monde y meurt. Ok ? Ah, vous voyez, ça met des damages vraiment dingues. Hop, tribulation. Quatrième pouvoir. D'accord ? Euh... Et ensuite, tu voulais jouer en arme de mêlée. Tu voulais jouer le Dualicore. Bon, le Dualicore. Bon, bah ça, poteau, c'est la base. Là, je t'ai montré un build Dualicore en viral. Si tu joues Dualicore en viral, comme je l'ai montré, ça fait un peu toute mission. Tu ne peux pas pousser les missions dans certains modes de jeu en le jouant tel quel. Mais tu peux monter à des niveaux assez élevés sans problème. D'accord ? Là, il y a juste que je... Vu que je ne joue pas... Là, j'avais mon Riven, il avait de l'attaque speed dessus, en fait. Donc, vu que je ne joue pas de mode Riven avec l'attaque speed et tout, je ne joue pas de... Je ne joue pas l'Arcane Attack aussi, qui augmente considérablement ma vitesse d'attaque en mêlée. Vu que là, c'est un build assez... Assez polyvalent. Bon, bah du coup, j'ai ma vitesse d'attaque qui n'est pas ouf. Mais l'arme est tellement puissante, les potes, que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a juste qu'il faut prévoir quelque chose pour la combo duration, prévoir une petite Arcane d'extérité sur la secondaire. Ça règle beaucoup de problèmes. Ok ? Sans le Grendel, va le chercher, Diopha. Fais-moi confiance. Va le chercher, il règle beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait, là, ton Ocucor, tu es obligé d'avoir le viral sur ton Ocucor pour qu'il puisse être optimal au niveau des dégâts. Le simple fait d'avoir Grendel en Elmint, tu peux virer le viral sur ton build et mettre d'autres mods qui vont t'arranger en termes de damage. Ok ? Pareil sur ton... Alors là, étant donné qu'on tape déjà en viral, il va augmenter considérablement les dégâts de Viro de mon Brahma. Et après, pour les Double Core, c'est pareil, ça va augmenter considérablement les dégâts et ça va te mettre un certain confort en énergie. Mais sinon, écoute, si tu veux faire un truc un peu plus tanky, je crois comprendre que tu veux jouer quelque chose d'un peu plus tanky parce que tu n'as peut-être pas forcément l'habitude d'aller chercher... d'aller chercher des stats comme moi, comme le Bazarin. Écoute, tu fais un truc comme ça. Tu gardes un peu de portée, on va garder un petit peu de puissance. Ici, tu vas mettre Adaptation. Adaptation. Qu'est-ce qu'on pourrait caler de plus ? Mais Vitalité, comme ça. Vitalité, tu cales... Oh ! Ouais, c'est bon. Grâce. Guardian. Gardien. Déjà, si tu fais un truc comme ça... Ça devrait plutôt bien marcher. Ça devrait plutôt bien marcher. Donc là, je n'ai pas d'elmint, je n'ai rien du tout. On part en Steel Pass. Bon, c'est un petit truc fait à l'arrache avec toi qui te fait ta propre survivabilité. Et du coup, tu vas jouer... Alors, les Arcanes, il faut aller les chercher, poteau, quand tu rentres dans le Steel Pass. Vraiment, si tu ne t'occupes pas de ta survivabilité, bien évidemment que tu vas en chier. Voilà, donc si tu n'as ni les Arcanes, ni rien du tout, ça va être très problématique. Donc là, tu vois, j'active mon troisième pouvoir. Je leur mets la Tribulation. Donc du coup, j'ai un giga bonus de crit damage. Là, je monte les combos de mon arme. Donc là, j'ai quand même un bonus de crit damage. Là, je récupère un petit peu d'énergie. Je commence à être plutôt pas mal. Et là... Hop, Tribulation, quatrième pouvoir. J'aime tout le monde. Là, je n'ai pas besoin de faire mon Vasarin, ni rien, tu vois. Je peux difficilement crever avec ce setup-là. Mais bon, je peux l'utiliser de temps en temps quand même. Peut-être un petit peu d'armure, tu vois, en plus. Un peu d'armure, ça pourrait aider. Et là, là, juste, tu tires à tes pieds. Alors bien évidemment, il y en a peut-être un qui va me dire « Ouais, mais il n'a peut-être pas bien chaussé accru. » « Ok, ok, il n'a peut-être pas bien chaussé accru. » Je peux entendre qu'un palier 18 ne peut pas l'avoir. Donc là, dans ce cas, quand vous n'avez pas bien chaussé accru, pour les renversements, tu vas mettre « Bien chaussé normal. » Ensuite, tu vas mettre « Courage. » On va la mettre à la place de quoi ? On va la mettre à la place de « Constitution ». Donc ici, à la place de « Constitution », tu mets « Courage. » Si j'avais pu, j'aurais mis de l'armure en plus, tu vois. Tu peux bien survivre. Donc là, tu as 100% de résistance au renversement. On y retourne. Voilà, tu mets la tribulation à chaque fois. Ça te permet d'avoir pas mal de crit damage supplémentaire. Enfin, c'est doublé. Tes crit damage sont doublés, littéralement. Là, je n'ai pas d'énergie. On va éviter d'utiliser le Vazarin, étant donné qu'il ne l'a peut-être pas. Avec rien que, les gars, vous voyez, là, je n'ai pas de viral. Mais rien que le troisième pouvoir d'actif de Dagat permet d'augmenter suffisamment les dégâts pour juste le jouer en feu. Vous voyez ? C'est déjà sacrément optimal, alors que là, je n'applique pas de viral, tu vois. Il faut juste avoir le 3 d'actif. Ça rend bien, hein. Et là, pareil, hop, je remets... Hop, il n'y a pas d'ennemis. Je n'aurais pas dû, mais ce n'est pas grave. C'est l'habitude. Hop. Voilà, tu tueras les ennemis sans problème. Ça, tu peux faire toute la carte solaire avec un setup comme ce que je viens de te montrer. Ok, mon diopharm. Donc, on... On... C'est pas... melee... Alors... Sous-titrage ST' 501